Certainement, vous vous souvenez de ces deux jeunes femmes qui étaient venues sur notre plateau parce qu'elles étaient amoureuses, ces deux jeunes filles, de deux frères, deux frères jumeaux, bodybuilders. Bodybuilders et bodybuildés, très costauds, les deux jumeaux. Alors, une histoire étonnante, les deux jeunes filles, elles étaient venues demander à ces garçons, dont chacune était amoureuse, de consacrer un peu moins de temps à la gonflette et un peu plus de temps à l'amour. Et notamment, elles voulaient que les garçons acceptent de vivre avec elles. Alors, que sont devenus les quatre tourtereaux ? C'est tout de suite la réponse en images, regardez. Vous êtes toutes les deux amoureuses des deux garçons qu'on vient de voir, des deux frangins. Chacune le sien. Ah oui, on partage pas. Alors, qui est amoureuse de qui ? Qui est amoureuse du musclé ? Moi, je suis avec Jérôme. Et vous, vous êtes Julie ? Non, moi, c'est Jennifer. Raté. Donc, Jennifer et Jérôme, Gigi. Voilà. Et vous ? Ben, c'est Marc. Marc. Voilà. Et Julie. Vous étiez copine dans la vie ? Non, on se connaissait pas avant. Vous êtes rencontrée par l'intermédiaire des jumeaux. Vous, Julie, avec Marc, vous êtes depuis combien de temps ? Trois mois. D'accord. Et vous, avec Jérôme ? Pareil, on s'assume de une semaine d'intervalle, en fait. D'accord. Donc, ils sont vraiment en tour en même temps. Ouais. À l'avance, avant moi, d'une semaine, moi, avant elle. Qui parle pour nous dire ce que vous voudriez leur proposer ? Vas-y, je te laisse... En fait, on est venus ce soir tout simplement pour leur proposer de vivre avec nous. Tous les quarts des grands ans. Qui va poser l'ultime automne. Nous, c'est vrai qu'on aimerait bien, en fait, vivre chacun de notre côté. Mais on sait que ça va être assez difficile de les séparer parce qu'ils sont encore... Ils vivent encore ensemble, quand même. Chez leurs parents. Chez leurs parents. Ah, 27 ans. Comment elles cassent ? Et encore avec la chambre jumeaux. Parce qu'il faut le dire, ils dorment dans la même chambre, avec des petits lits comme ça, lit tête bêche, comme ça. Avec la chambre plein de posters de dessin animé, quand même. Ah, oui, d'accord. Donc, il serait temps de passer à la vitesse supérieure. Excusez-moi la question indiscrète, mais quand vous voulez faire des câlins, vous allez où ? Il est chez moi. Ah, d'accord. Et moi, je suis chez lui. Et vous, vous allez où ? Dans le petit lit. Dans le petit lit jumeau. Ah, de ma... Du vôtre. Voilà. Et vous avez dit ultimatum tout à l'heure. Vous voulez leur dire, c'est ça ou alors on s'en va ? Non, c'est parce qu'en fait, ils ont prévu autre chose. Tout à fait. Ah, qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Pour le mois d'octobre, ils ont prévu d'habiter les deux frères ensemble, ainsi que leurs deux amis. Leurs deux meilleurs amis, en fait. Des garçons. Et donc, ce qui pose problème, ouais. Et donc, vous vous dites, s'ils font ça, on va avoir encore plus de mal à les voir, parce qu'avec les deux potes et tout, ça va pas être facile. Voilà, et puis nous, on a envie vraiment de... De faire notre vie. Moi, je sais que, particulièrement pour moi, je sais que c'est lui l'homme de ma vie et je veux construire avec lui quelque chose. Je sais que ça fait trois mois, mais j'ai vraiment envie... Vous avez quel âge, Julie Faire ? 20 ans, je suis jeune. Ah oui ? Et vous, Julie ? 20 ans. D'accord. Ouais. Quand on est dans le couloir avec Sam, on est serein, on sait que forcément, ça peut pas être négatif, c'est que du positif. Bah, on a aussi un petit sourire, chacun, parce qu'on se voit arriver tous les trois dans le couloir et ça vous dit, je sais pas comment on va passer, les gars. On se demande comment ils vont réagir et on sourit, mais en fait, on est assez tendus. On ouvre l'écran ? Allez. Vous êtes prêts ? Allons-y. Allez, allons-y. Gabriel Coteau, s'il vous plaît. Quand Marc et Jérôme nous voient à l'écran, ils ont pas l'air très surpris, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont aucune idée de ce qu'on va leur demander. Quand on voit Jennifer et Julie, donc, la première fois devant l'écran, on est plus ou moins surpris. On attend de les écouter pour vraiment savoir ce qu'il en est. Bon, ben, les garçons, si on vous a fait venir ce soir, c'est tout simplement pour vous dire que vous comptiez énormément pour nous, pour vous montrer ce dont on était capables aussi pour vous. Je pense que vous avez vu qu'on pouvait aller assez loin. C'était là. Mais ouais. Bijoux, comme tu sais, ça fait trois mois qu'on est ensemble. Et vous avez le bijou ? Oui. Mon dieu, la honte. Ça, c'est le bijou. Il est mort. C'est le bijou. On peut continuer de vous appeler bijou pendant la télévision. C'est super mignon, bijou. En plus, ça correspond. Quand j'appelle Marc Bijoux, je sens que j'ai fait une gaffe et que tout le monde va connaître son petit surnom. Comme t'as pu le voir, comme tu sais, tu comptes énormément pour moi. Tu sais les sentiments que j'ai pour toi. Tu sais aussi que je t'aime énormément. D'accord ? Et je voulais que tu saches que depuis que je t'ai rencontré, tu m'as fait retrouver le sourire. Comme je t'ai dit, ma relation avec toi, je la sens différente des précédentes. Sache aussi que je suis persuadée que t'es l'homme de ma vie. Julie me dit, t'es l'homme de ma vie. Je trouve qu'elle s'enflamme trop vite et que c'est trop tôt, tout simplement. Pour pouvoir dire comme ça à une personne, je suis l'homme de ta vie. C'est sûr que ça fait trop mois que je suis avec. Elle est jeune et donc elle a tendance un petit peu à s'enflammer vite. Quand je dis à Marc que c'est l'homme de ma vie, je ne vois pas de réaction et je me demande si c'est réciproque. Tu es pas bien ? Tu m'as manqué quand même. Je voulais te dire que je t'aime très, très, très fort. Qu'à Antibes, pour moi, c'est très dur d'être séparé de toi. Et ce soir, je voulais te prouver l'amour que j'avais pour toi. Moi aussi, t'es l'homme de ma vie. Je sais que ça fait 3 mois que c'était peut-être tôt pour dire ça, mais c'est ce que je ressens. Donc avec Julie aujourd'hui, on est venus pour vous dire si c'était possible qu'on vive ensemble. C'est-à-dire tous les 4 ensemble ? Voilà. Quand Jennifer nous demande simplement de vivre tous les 4 ensemble, on est relativement surpris. On ne s'attend absolument pas à ce genre de questions. Mais cette question-là, en fait, c'est vrai qu'elle nous a laissé complètement pantois et sans réponse. Je pense que pour moi, c'est trop tôt. Parce que nous, c'est compliqué, en fait. Quand on fait des prises de poids, on prend vachement de poids. Après, on va sécher pour des régimes, pour perdre pour les compétitions. Et on a une alimentation hyper carrée, hyper stricte. Voilà, il faut être vachement stricte. Déjà que c'est très dur pour nous, déjà, qu'on est au régime. On ne peut pas imposer ça aux gens. Imposer à quelqu'un d'autre, c'est encore plus dur. Et vous faites ça ensemble, généralement, ça vous aide ? Quand on s'entraîne ensemble et quand on fait les régimes ensemble, vous allez comprendre ça ensemble. Alors écoutez ce qu'elles vont me proposer. De toute manière, avant qu'on sorte ensemble, je pense, toi aussi, Jennifer, avant que tu sortes avec Jean, je pense que vous nous avez déjà mis au courant. Donc sache que je le savais déjà, donc je savais déjà à quoi m'attendre. Et si je suis sortie avec toi, c'est vraiment que ça, ça vient du coeur, quoi. C'est qu'il y a des sentiments qui sont là. Je n'en doute pas du tout, quoi. Et la démarche que tu fais ce soir à Bonan, à l'émission, c'est là, quoi. Je veux dire, je ne peux pas l'exprimer. Ça vous touche ? Voilà, tout à fait. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Mais je... En clair, si vous voulez, ce qui s'est passé dans leur tête, c'est qu'elles vous aiment. Chacune aime son chacun. Elles ont bien compris que c'était difficile de vous séparer, à plein de points de vue. Et elles se sont dit, comme elles s'entendent plutôt bien toutes les deux, eh bien, vivons tous les 4 ensemble dans un grand appartement. Mais en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez les mêmes sentiments que nous, aussi forts, et si vous avez les mêmes buts que nous par la suite, quoi. Nous, c'est une relation vraiment insérieuse, quoi. Nous, on sait que c'est vous, et ça ne sera pas un autre. Donc nous, on aimerait savoir, ce soir, si vous, vous ressentez la même chose, ou si c'est... Non, mais après, moi, si... C'est assez différent. Comme nous, on a discuté entre nous... Moi, je disais, c'est pour le fun, hein. Ah. Non, mais je t'ai fait des promesses, là, et ces promesses-là, je vais les tenir, quoi. Donc à partir de là, c'est vrai que nous, il y a la distance qui nous sépare, mais... Pour l'instant, mais après, une fois que ça ira mieux, pourquoi pas se retrouver ? Moi, la colocation, actuellement, je suis pas prêt à ça. Enfin, tous les 4, hein, je suis pas prêt à ça. Il faut en discuter, mais... Tu donnerais une réponse comme ça... Je te donnerais pas une réponse, mais non. C'est sûr, c'est sûr, quoi. Quand on se lève, donc, pour se mettre devant le rideau, donc, je pense qu'on n'hésite pas. Mais sinon, le principal, c'était surtout pour moi et Marc d'être honnête dans notre relation avec Jennifer et Julie. Je tiens la main de Jennifer parce que je me doute que le rideau va rester fermé et que nous allons rester toutes les 2 seules sur le plateau. Un an et demi après l'émission, c'est avec sa meilleure amie que nous retrouvons Julie à Narbonne. Les histoires d'amour ne se déroulent pas toujours comme on le souhaiterait. Julie est là pour en témoigner. Retour sur une love story qui a laissé quelques cicatrices. Et en fait, vous êtes resté combien de temps ensemble ? On est resté ensemble un an et demi, pratiquement. Et voilà, quoi. Alors, Vire, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ma relation avec Marc ? Moi, en fait, je pense qu'au début, ça allait bien, quoi. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il est trop centré sur lui-même, tu vois. Il t'a pas donné assez. Et puis le fait qu'il soit à fond dans le sport aussi, il avait pas beaucoup de temps pour toi. C'est dommage, quand même. Parce que vous alliez bien ensemble. Non ? Tu te trouves pas ? Non, mais c'est vrai. Ah, je sais, ouais, ouais. Et maintenant, t'as retrouvé quelqu'un depuis que t'es plus avec lui ou pas ? Non, honnêtement, je me prends plus trop la tête, en fait. Je vis les moments comme ils arrivent. Je vis les moments à prendre. Je profite des gens que j'aime. Et puis si j'ai à vivre des choses, je les vivrai simplement, en fait. De toute façon, moi, je sais que, de toute façon, je te connais. En plus, t'es jolie. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour toi. Tu rencontreras vite quelqu'un d'autre. Non, Virginie, t'es trop mémicha. Julie continue de se rendre à la salle de sport de Marc et Jérôme tous les jours. Le sport lui permet de se sentir bien dans son corps, comme dans sa tête, et de surmonter cette période un peu difficile. Mais même si leur histoire n'a pas résisté autant, pas question d'oublier Marc. Le plaisir de le voir reste toujours intact. Julie. Salut. Ça va, Julie ? Et toi ? Ouais. Tu es un traîneur ? Ben ouais. Eh ben, allez, tu as joué, toi. L'amour peut-il se transformer en amitié ? Julie veut y croire. Non, mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, Marc, tu sais très bien que t'as beaucoup compté dans ma vie, et que je t'ai aimée énormément, et que je me suis vachement investie dans notre relation, mais bon, voilà, quoi, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait, quoi. C'est les choses de la vie, et c'est pas grave, quoi. Exactement, mais bon, à cause de l'an, maintenant. C'est pas grave, et moi, tu sais très bien que... L'essentiel, l'essentiel d'aujourd'hui, c'est qu'on se parle toujours, tu vois, qu'on y a une relation amicale, il n'y a pas de soucis, tu vois, que... Mais moi, c'est ça, mais moi, c'est justement... Tu continues à venir t'entraîner à la salle, que tout aille bien, voilà, quoi qu'il arrive. Ben ouais, pour moi, ce qui est important, de toute manière, c'est qu'on reste amis, quoi, et qu'on continue à être dans cette relation amicale, quoi, et qu'on garde cette complicité. Si je t'ai permis de grandir un petit peu par rapport à cette relation, non, mais t'as mieux, franchement, c'est clair, quoi qu'il arrive, hein. Rien que de ça, j'ai un tiers du positif, quoi. Et moi, je t'ai apporté quoi ? Tu m'as apporté beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, c'est clair, mais voilà. Après, la vie fait que, ben oui, attends, marie, il y a des choses qui se passent, hein, et... Voilà, et ça se termine. Moi, c'est clair, quoi, que pour moi, tu seras toujours... Je t'apprécierais toujours autant. Entre Jérôme et Jennifer, ça n'a pas mieux marché. Le jumeau de Marc est aujourd'hui amoureux d'une autre, elle s'appelle Johanna. Son costaud, elle y tient dur comme fer, et elle s'inquiète de savoir s'il pense encore à Jennifer. Toi, Jennifer, c'est du passé. Ben, tout simplement, comme je t'ai dit, voilà, c'est un chapitre de ma vie. Si c'est avec Jennifer, ben, ce qu'on s'était promis, entre guillemets, c'est pas fait. Notre relation n'a pas évolué, ben, dans mon sas comme je le souhaitais, ni peut-être dans le sien. Donc, ben, il arrive un moment où, ben, quand deux personnes, ben, n'arrivent pas à joindre leur route, ben, ils se séparent, tout simplement, quoi. Donc, c'est ce qui se passait avec Jennifer. Des fois, on me dit, qu'est-ce que tu fous avec lui, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous avec un mec barraqué comme ça ? Ça me fout les boulets que tu sortes avec un bodybuilder, tout ça. Mais moi, je leur dis... Ouais, mais bon, c'est comme... Moi, je leur dis, si vous saviez ce qu'il a à l'intérieur, quoi, je crois que c'est vraiment un mec super, quoi. C'est vraiment un mec... Moi, j'ai littéralement craqué sur toi dès qu'on a fait connaissance, tous les deux. Et pourtant, tu le sais que je suis pas une fille facile. Ben, ouais. Ben, je te rends en 6 bébés pour tous ces compliments que tu me fais, quoi. Ben, voilà, j'espère que notre histoire va durer encore très, très longtemps, quoi. J'espère, moi aussi, parce que... Je tiens à toi, et voilà. La vraie passion de Marc et Jérôme a toujours été le sport de haut niveau. Cela dit, leur récent échec amoureux les pousse à se remettre en question et à se dire qu'il y a peut-être plus important dans la vie. Avant, c'était plus le boulot, évoluer dans notre travail, parce que c'est difficile, qu'on a pas de temps, et que c'est priorité au taf, au boulot, au boulot. Mais après, c'est vrai que tu te rends compte que forcément, il manque quelque chose, quoi, à côté. Parce qu'il y a pas que le boulot dans la vie, quoi. On rentre dans une phase où on a peut-être envie d'une autre évolution, d'une autre chose. Aussi, peut-être parce que t'as envie de rentrer dans une relation un peu plus construite et aller plus loin, à long terme. Est-ce que tu penses que cette expérience, que ta relation avec moi et Julie, moi aussi, Jennifer, nous a amenés, en quelque sorte, quoi, sur notre bien, quoi ? Non, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, ça a permis de prendre conscience que, dans une vie de couple, il faut faire des concessions. Et c'est vrai qu'on a un boulot qui est vachement prenant. On n'a pas souvent de temps à s'accorder à nous, déjà. Alors, c'est vrai qu'en accordé à d'autres personnes, c'est super dur, quoi. Julie et Jennifer n'ont pas réussi à capturer Marc et Jérôme, mais elles auront néanmoins prouvé à ces deux gros durs que le cœur, c'est aussi un muscle qui se travaille.